Bienvenue dans notre faille tant attendue Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Quel est le meilleur smartphone haut de gamme du moment ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Lâchez vos pronostics en commentaire. On peut le dire, ce sont de magnifiques smartphones avec un niveau de finition vraiment excellent. Samsung a revu sa copie pour ce Galaxy S24 Ultra. Les arêtes sont plus droites, moins arrondies. Mais la partie capteur à l'arrière ne change pas. C'est toujours intégré au châssis. Ça j'adore. Pour son case Pro Max, Apple conserve le même design que le 14 Pro Max à quelques millimètres près. Apple a fait le choix d'utiliser du titane de qualité aérospatiale, de mat texturé et bord brossé. C'est vraiment premium. Et devinez quoi ? Samsung a suivi. On dit au revoir à l'aluminium armor pour passer eux aussi au titane. Fini le bouton silencieux sur l'iPhone, il est remplacé par le bouton action qui est personnalisable à vous de choisir l'application, le raccourci que vous voulez lancer rapidement. Sur Galaxy S24 Ultra, c'est aussi le cas en appuyant deux fois sur le bouton power. Tu peux par exemple lancer l'appareil photo ou une application de ton choix. Mais la personnalisation est beaucoup plus poussée sur l'iPhone. Niveau couleurs chez Apple, on a du titane bleu, titane naturel, titane blanc. Des couleurs qui restent assez sobres, assez simples, mais qui font un petit peu leur effet. J'attends juste comme d'habitude la version rouge. Chez Samsung beaucoup plus de choix, violet titane, gris titane, noir titane, ambre titane. Et comme d'habitude des couleurs exclusives sur leur site internet, bleu titane, vert titane, orange titane. Personnellement, je les ai tous vus et celui qui m'a fait de l'oeil, c'est le violet qui fait un petit côté bleu foncé. Bon, après, en toute franchise, quand tu mets ces deux couleurs côte à côte, c'est quand même assez ressemblant. Qui est encore plus frappant, c'est avec les Galaxy S24, S24+, ou quand tu les prends en main, tu as carrément l'impression d'avoir des iPhone 15. Mais du coup, sous Android et avec la partie appareil photo qui change. Après en soi, est-ce que c'est quelque chose de dérangeant ? Moi, j'aime bien le design des iPhone, donc du coup, je ne vais pas cracher dessus. Alors, même s'ils sont en titane et que les marques nous indiquent qu'ils sont plus résistants, vous avez sans doute vu la vidéo drop test d'un gars qui montre que finalement, ça reste tout de même fragile. Donc, le mieux, c'est de protéger. Comme d'habitude, vous pouvez compter sur mon partenaire Rhinoshield. Il propose les meilleures protections pour une centaine de modèles de smartphones différents, que ce soit Apple et Android, et pour la gamme S24. Ils sont devenus beaucoup plus éco et responsables avec ses coques et emballages entièrement recyclables. Et les matériaux et encres utilisés sont no toxiques. Il y a de nouveaux designs exclusifs en 2024, notamment avec One Piece, NASA, Red Bull Racing, Jujutsu Kaisen, collection Japon. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez créer vos propres créations. Et on peut même utiliser nos photos avec un fond transparent. Vous avez un lien qui est dans la description et sachez, vous avez le code JOJOEL24 qui vous permet d'avoir moins 10% sur les prochaines 48 heures. Donc foncez-y. Depuis ces nouveaux iPhone 15, on a enfin de l'USB type C sur des téléphones de la marque de la pomme. En même temps, vu les restrictions européennes, ils n'avaient pas vraiment de choix. Bon, chez Samsung, c'est le cas, mais depuis quand même pas mal de temps, ça ne change pas sur ce Galaxy S24 Ultra. Ça a ouvert la voie Apple pour, par exemple, enregistrer des vidéos ProRes directement sur un SSD. Et il est maintenant possible de recharger d'autres produits grâce à ce port USB-C. Ce partage de câbles, ce n'est vraiment pas du tout nouveau chez Android. Ça existe depuis super longtemps. L'autre avantage chez Samsung, c'est qu'on a la recharge sans fil inversé. Apple est bridé là-dessus, car techniquement, c'est possible. Après, heureusement, on peut recharger notre appareil en sans fil avec comme bonus le MicSafe. Cette année encore, on retrouve le S Pen sur notre smartphone Samsung intégré dans le châssis du téléphone. C'est réactif et il offre pas mal de possibilités comme dessiner, faire des schémas rapides sans galérer, faire des sélections et transformer nos manuscrits en texte. Pour faire simple, chez Apple, la seule solution, c'est un iPad et l'Apple Pencil. Par contre, c'est vrai que personnellement, je l'utilise quand même assez rarement. Je ne suis peut être pas assez bon en dessin. Je vous avais demandé sur une de mes dernières vidéos si vous l'utilisez régulièrement. C'est un peu mitigé, mais il y a quand même une bonne partie. Oui, notamment pour prendre des notes, faire de la retouche photo et aussi l'utiliser comme télécommande pour déclencher des photos à distance. Les meilleurs écrans disponibles sur smartphone, ils sont ici. On a chacun de beaux écrans OLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Pour une utilisation quotidienne, c'est le top pour naviguer sur Internet et les réseaux sociaux. C'est vraiment nickel. Et niveau confort de jeu et visionnage de films, séries ou vidéos de jojoles, d'ailleurs, abonne-toi. C'est difficile de faire mieux. Le Galaxy S24 Ultra a un écran un tout petit peu plus grand. Visuellement, tu vas plus profiter de ton écran chez Samsung car de 1, ok, tu as un peu moins de bord. Mais surtout, tu as la bulle de caméra frontale qui est beaucoup plus petite que le Dynamic Island. Le Dynamic Island, vous commencez à connaître mon avis dessus. Je trouve ça très stylé, j'aime les animations, mais je trouve que c'est encore trop présent. Personnellement, je l'utilise très rarement. J'ai hâte vraiment qu'Apple trouve une solution pour réduire ce Face ID. L'effet Wahoo du Dynamic Island ne marche plus chez moi. Je préfère largement un écran comme Samsung. On dit aussi adieu à l'effet infini des bords latéraux de l'écran. Les gens qui n'aiment pas la curvée, vous allez être content chez Samsung puisque tout est devenu plat. Personnellement, j'aurais adoré retrouver une des rumeurs que d'avoir un écran incurvé qui va jusqu'au dos de l'appareil. C'est dommage et on croise les doigts pour le Galaxy S25 Ultra. Pour l'utilisation en plein jour, Samsung a mis le paquet avec une luminosité de 2600 nits. L'iPhone ne fait pas le figure avec ses 2000 nits. Mais en toute franchise, 2000 sur un smartphone reste quand même énorme. Mais vous l'avez compris, le gros point spécial écran, je le donne à Samsung puisqu'ils font partie des meilleurs dans ce domaine. Niveau sécurité, on a Face ID, meilleure sécurité faciale 3D disponible actuellement sur le marché et qui fonctionne super bien. Chez Samsung, on a capteur d'empreintes digitales directement sous l'écran. Également une sécurité faciale, mais un petit peu moins sécu de 2D. C'est vrai qu'en termes de points là, si je devais choisir entre les deux, j'aurais plus une préférence chez Apple. S'il y a bien une partie que vous attendez tous, souvent, c'est la photo et vidéo. Surtout qu'ils sont dans les top smartphones à chaque fois. Clairement, on est sur deux appareils parfaitement polyvalents qui envoient du lourd grand angle, ultra grand angle, téléobjectif x5. Ils sont très bien équipés pour être votre compagnon de voyage pour vos photos, vidéos, souvenirs. Jusque le Galaxy S24 Ultra a droit à un second téléobjectif zoom optique x3. Avec l'équipe, on vous a fait une comparaison pour votre plus grand bonheur. Le Samsung prend l'avantage en caméra principale avec son 200 mégapixels. Le résultat est très détaillé, fidèle à la réalité, tout comme la balance des blancs. Par exemple, sur cette photo, les rayons du soleil sont jaunes et non blancs. Même en mode portrait, le S24 Ultra expose mieux ses clichés que l'iPhone 15 Pro Max. Donc, vous serez mieux mis en avant. Par contre, le détourage reste encore beaucoup plus précis et plus naturel chez Apple. En faible luminosité, l'iPhone privilégie l'exposition des basses lumières au détriment des hautes lumières qui sont souvent surexposées. Grâce à son gros capteur, le Samsung produit moins de grains et respecte plus l'exposition réelle de la scène photographiée. Notre point revient au Samsung qui sera meilleur dans plusieurs situations. Les deux smartphones possèdent un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Il y a néanmoins quelques différences minimes. Sur certains clichés, le S24 Ultra prend l'avantage avec des images plus nettes. On voit qu'il y a plus de netteté sur les cordes des piquets, alors que chez Apple, on a l'impression que ça disparaît. La dynamique est définitivement meilleure sur ce Galaxy S24 Ultra. L'iPhone a toujours tendance à tirer sa balance des blancs vers le jaune. C'est dommage, donc un léger avantage pour Samsung. La grosse surprise cette année chez Samsung, c'est son téléobjectif x5 de 50 mégapixels, où les résultats sont très bons et clairement au-dessus de l'iPhone. Les clichés sont mieux définis, plus harmonieux, tout comme la dynamique qui est excellente. Quelques aberrations chromatiques apparaissent de temps en temps sur le S24 Ultra. Nous ne lui en tenons pas rigueur. On ne va pas trop s'attarder sur le x3, car l'iPhone 15 Pro Max n'en a pas. Donc aucune comparaison est possible. C'est un plus qui ne me semble pas spécialement indispensable, parce que x3, x5, ça reste un peu similaire. Mais comme on dit, vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Vous adorez faire des selfies ? On vous conseille plutôt de partir sur l'iPhone, où le rendu est globalement meilleur. Les clichés sont plus nets, la teinte de la peau est plus réaliste. Par exemple, le cliché ici chez Samsung est plus naturel, mais l'iPhone est plus esthétique. La dynamique semble aussi légèrement meilleure chez Apple. Et c'est aussi le cas pour le mode portrait, dont le détourage est plus précis. En vidéo, l'iPhone chaque année est numéro 1. Et bien contre le S24 Ultra, c'est encore le cas. La dynamique est meilleure, les images sont bien plus exploitables. Cependant, la mise au point ainsi que la qualité globale semble assez identique. La stabilisation est nettement meilleure chez Apple. C'est une victoire de la marque de la pomme. Les avantages chez Samsung, c'est qu'on a la possibilité avec sa caméra principale de pouvoir filmer en 8K. Et une nouveauté, on peut aussi le faire cette fois-ci avec le téléobjectif x5. Vous adorez faire des vidéos slow motion ? Cette fois-ci, on peut faire du 4K à 120 fps, alors que là, c'est maximum du Full HD. Cependant, bonus sur l'iPhone, on peut filmer en log. Donc, ça peut être super intéressant pour les amateurs vidéo qui n'ont pas forcément les moyens de mettre de l'argent sur une grosse caméra professionnelle. Petit test au niveau du micro avec ses smartphones. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est très silencieux. Justement, ça va permettre aussi de tester le micro en bonne condition parce que l'acoustique est nickel avec les plantes. Ça résonne un tout petit peu. D'un point de vue performance, on a affaire vraiment à deux titans. Ce sont comme chaque année les smartphones les plus puissants du marché. La gamme pro d'Apple est équipée de leur dernière puce, la A17 Pro et non plus Bionic. On peut maintenant jouer à des portages de gros jeux de triple A avec gestion de ray tracing. Samsung ne s'est pas laissé faire en dotant le S24 Ultra du nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Il est également possible de profiter du ray tracing en jeu depuis ce nouveau Samsung. Vous pouvez donc profiter de plus d'effets de lumière, d'ombre, de reflets sur votre smartphone. Bref, vos jeux seront visuellement de meilleure qualité à condition qu'ils soient compatibles. Le système de refroidissement a été repensé pour être en parfaite symbiose avec les performances de ce S24 Ultra qui est d'ailleurs 1,9 fois plus grand que le S23 Ultra. L'iPhone tourne sous iOS, le S24 Ultra sous Android, c'est une question de goût et d'habitude. C'est purement subjectif. Depuis des années, on dit que les applications sont beaucoup plus optimisées chez Apple. Les développeurs ne travaillent pas sur plus d'une centaine de modèles comme on peut avoir avec les téléphones Android. Et du coup, par exemple, quand on fait nos stories sur Instagram, ça sera toujours mieux de le faire chez Apple. Mais les deux constructeurs ont un sérieux écosystème qui simplifie pas mal la vie. Tous les produits de chaque marque peuvent se connecter ensemble afin de faciliter pas mal d'usages. Le constructeur coréen a mis l'accent cette année sur les nouvelles fonctionnalités liées aux IA qu'ils appellent Galaxy IA. Je ne vais pas tout vous lister car j'en ai fait une vidéo dédiée que je vous invite à regarder. Et par exemple, tu peux faire des appels à l'étranger avec une traduction en instantané. Photoshopper, perfectionner des photos facilement. La création d'images supplémentaires pour rendre des slow-mo fluides. La transcription de notes orales. Bref, pas mal de fonctions assez cool. Après, il ne s'agit pas réellement de nouveautés. Certaines, on les retrouve sur d'autres smartphones. Et aussi, ce n'est pas exclu à la série Galaxy S24. On les retrouvera sur d'anciens appareils Samsung via mise à jour. Parlons maintenant de l'autonomie. On a une batterie de 4 422 mAh sur l'iPhone 15 Pro Max contre 5000 mAh sur le Galaxy S24 Ultra. À ce niveau de différence, ce n'est pas la capacité qui fait la différence, mais surtout en ce qui concerne l'optimisation. Apple a peaufiné son OS et il a parfaitement optimisé depuis ces dernières années. Il est réputé comme l'un des meilleurs smartphones en ce qui concerne l'autonomie. Sur nos derniers tests de batterie, il est numéro 1. Quand on dit dans le passé, c'est normal, tu n'as pas de batterie et tu as un iPhone, ça ne marche plus. Compliqué de vous dire aujourd'hui qui a la meilleure batterie. Mais ne vous inquiétez pas, on va sortir prochainement une grosse vidéo de tests d'autonomie. Et là, on verra notamment qu'est-ce qu'il a le Galaxy S24 Ultra dans le ventre. Pour ne pas rater cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Par contre, un des points où ce n'est pas trop la priorité pour Samsung et Apple, c'est la puissance de recharge qui reste quand même assez faible par rapport à d'autres smartphones. 27 watts contre 45 watts. Donc en effet, la recharge sera quand même beaucoup plus rapide chez Samsung, mais ce n'est pas la plus rapide au moins. En termes de stockage pour tous les deux, c'est à partir de 256 Go. On dit en voie au 128, ce qui est quand même une bonne chose parce qu'on ne va pas se mentir. Ça reste quand même assez limité, surtout avec des grosses smartphones comme ça. En ce qui concerne le prix, le Galaxy S24 Ultra est à partir de 1469 euros et le 15 Pro Max 1479 euros. Donc en soit, prix plutôt similaire. Par contre, si on veut monter à 1 Tera, là, l'iPhone vous coûtera beaucoup plus cher. Visuellement, les deux smartphones concurrents n'ont jamais été aussi proches du Tita, une énorme puissance. Très bon en photo. Vous l'avez compris, on a vraiment affaire à de vrais monstres. On regrettera le manque de changement sur ces deux smartphones par rapport aux anciennes versions. Chez Samsung, OK, on a quand même pas mal d'optimisation et l'apparition de nouvelles fonctionnalités, il y a. Chez Apple, c'est aussi un petit peu similaire. Sa grosse nouveauté qui a satisfait quand même pas mal de gens, c'est l'apparition de l'USB-C, mais qui est une technologie qui commence à dater. Un combat coup d'à-coup de plus que jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre préférence et tout en donnant quelques arguments. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. En tout cas, en achetant ces téléphones, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de premium et qui va surtout durer dans le temps. Apple et Samsung sont les rares constructeurs à proposer des mises à jour de façon régulière sur leurs appareils. D'ailleurs, Samsung passe à 7 ans de mise à jour et pour Apple, c'est plutôt similaire. Moi, si je devais faire un choix. Allez, abonne toi.